L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr. Curie Den présente Index Me Baby, une intro à Elasticsearch. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la recherche en général et de tout ce qui peut impacter comment remonter ton contenu dans une recherche. Apparemment, ça se fait de se présenter, c'est ce qu'a dit mon collègue ce matin. J'ai commencé par ça. Moi, c'est Nerea. Ça fait 4 ans que je travaille chez Kino et ça fait 6 ans que je travaille avec Drupal pour le meilleur et pour le pire. Donc, on va commencer. On va voir une première partie en fait où ça reste une compte pour débutants. Donc, on va simplifier, vulgariser les moteurs de recherche. Pour que tout le monde puisse comprendre, on va quand même paralyser ça avec une librairie. Et ensuite, on va voir un peu de maths. Vous ne partez pas encore. Vraiment, c'est des maths très simples puisque j'avais 4 en maths. Donc, c'est à mon niveau, c'est à votre niveau. Et on va voir du coup ce qu'on nous permet de faire en fait. Comment on peut nous interagir avec justement ce score qui va être calculé. Et qu'est-ce que Drupal nous permet vraiment de faire derrière. Donc, commençons avec les moteurs de recherche. Parmi vous, qui c'est qui n'a jamais implémenté un moteur de recherche dans n'importe quelle application ? Oui, ça va, vous n'êtes pas nombreux. Ça va. Donc, pour le reste, je ne vous apprends pas grand chose, je pense. Donc, tout d'abord, on va voir les documents. Les documents, ça va être tout ce qui va être, toutes les informations qu'on va vouloir indexer sur un contenu ou peu importe le type de choses qu'on va vouloir indexer. Et ce document, en fait, il va passer par un process de tokenisation. On va voir ça juste après. Et qui va générer en fait un index inversé. Et on va voir ça juste après aussi. Parce que ça, c'est particulier. Donc, le côté tokenisation, si vous voyez un peu l'analyse statique, là, je pense qu'on le fait aussi. Ça va être donc de transformer le texte qu'on va lui passer en token. Ces tokens, ils vont avoir une signification. Ils peuvent être créés à partir d'une certaine définition et d'une certaine configuration, grosso modo. Et grosso modo, c'est ça. Donc, on va prendre notre gros texte et on va le diviser en petits tokens. Donc, si vous avez bien compris et je vous laisse faire l'exercice dans votre tête, ça, ça sera transformé en... Vous avez raison, ça sera transformé en ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et ça, c'est le truc basique parce que je n'ai pas défini de règles spécifiques. Donc, je pense que tout soit dans votre tête, vous avez défini ça en mode « Je prends un espace et je partage à partir de là. Je crée mes tokens à partir des espaces. » Et pour le côté index inversé, donc c'est ce qui va être généré après, c'est... Prenez ça en mode... Un livre de recettes où à la fin de ce livre, vous allez avoir justement un index. Mais au lieu d'avoir toutes les recettes et le numéro de page, vous allez avoir les ingrédients qui sont utilisés dans toutes les recettes. Et pour chaque ingrédient, donc pour la farine, c'est utilisé dans le gâteau, c'est utilisé dans le pain, c'est utilisé dans le machin. Et donc, pour chaque ingrédient à la fin, vous allez avoir la recette qui lui est destinée. Donc, si vous avez compris, on prend notre document, on le tokenise, facile. Et à partir de là, on va créer notre index inversé qui va du coup, nous permettre de retrouver les documents qui sont liés à chaque token. Donc pour Quick, je sais que je vais pouvoir le récupérer dans le document 1 et dans le document 3. Ok, jusque là, ça va. Je n'ai perdu personne. Donc, en même temps que ça, ça, ça se fait côté machine. Mais de l'autre côté, quand même, on a l'interaction utilisateur. Donc, monsieur l'utilisateur, il va arriver, il va taper son input. Et derrière, ce qui va se faire, c'est que nous, en tant qu'utilisateur, on va taper des phrases, on va taper plein de choses. Donc, ces mots-là, en fait, ils vont être traduits pour que la machine derrière, elle puisse les comprendre et puisse créer une query destinée au moteur de recherche. Et après, c'est là où vient un peu la magie. Donc, la grosse boîte noire, on prend l'index inversé, on prend la query, on fait quelque chose et on ressort un score pour remonter, donc, savoir à quel niveau remonte notre document. Et c'est cette boîte noire qu'on va essayer de démystifier par la suite. Donc, j'espère que ça va. Et au cas où vous n'aviez pas compris, on va avoir ça avec une librairie. Et non, je ne parle pas des librairies que vous utilisez pour coder, je parle d'une librairie où il y a des liures. Donc, bonjour, ça, c'est moi. Je suis le libraire. Ouais, j'ai changé de coupe de cheveux, je sais, c'est récent. Et donc ça, c'est les livres qui sont dans les étagères derrière moi. Je n'en ai pas beaucoup, il faut les mémoriser quand même, c'est compliqué. Donc, j'ai essayé de restreindre. Donc ça, c'est mes livres. Et ça, c'est vous, vous arrivez et vous me demandez des choses. Et forcément, vous vous en doutez, vous ne me demandez pas juste un mot comme ça. Normalement, vous rentrez, vous dites bonjour, déjà, c'est pas mal. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un traitement à l'avance et j'ai un peu gardé l'important. J'ai filtré et j'ai jeté à la poubelle ce qui ne me servait à rien et j'ai gardé ce qui va me servir à vous rechercher les livres que vous me demandez. Donc, ok, une fois que j'ai cette information-là que j'ai filtrée et tout, je vais pouvoir du coup venir filtrer dans mes livres ce qui m'intéresse. Donc là, c'est un peu très simple puisque forcément, sinon ça allait être compliqué à montrer, mais donc on voit bien que parmi tous les livres que j'avais, je remonte uniquement ce qui m'intéresse, ce qui correspond à ce que vous m'avez demandé. Mais ça ne vous suffit pas. Ce n'est pas assez. Vous commencez à préciser votre recherche. Donc, du fantastique et du Harry Potter. Ça devrait aller. Donc, je vous remonte quoi ? Que les livres Harry Potter que j'ai dans ma base de données parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Ça ne vous suffit quand même pas. Il y a trop d'informations. Et donc, du coup, vous continuez à me donner des informations et à partir de ces informations, je vais pouvoir revenir à vous donner des solutions qui sont vraiment pertinentes à ce que vous voulez et donc qui vont vraiment correspondre. Donc, plus j'ai d'informations, plus je peux réduire les documents qui vont remonter. Et donc, si vous avez tout compris, mes livres, c'est les documents dont on parlait tout à l'heure. Jusque là, ça va. Moi, je suis un peu l'index inversé parce que j'ai toute la connaissance de livres que j'ai derrière et donc, j'ai un peu pouvoir retrouver ce côté de... entre ce que vous me donnez et ce que j'ai, pouvoir faire le lien. Et je suis un peu aussi le côté traduction parce que vous m'avez donné plein d'informations et j'ai fait le tri. Donc, je suis un peu traducteur aussi. Et forcément, vous, vous êtes l'utilisateur. Ça, c'était un peu évident. Ça va ? Ça va. Et c'est la partie où... où, voilà, on va avoir les maths. Dans ma tête, je pensais qu'il y aurait plus de ça. J'avais fait en mode, vous avez des sorties là, là et là, mais bon, il y a une sortie là-bas si vous voulez. Donc, je vous redis, franchement, si c'est au niveau de quelqu'un comme moi ou les maths, ce n'était pas mon truc, c'est au niveau de tout le monde, c'est fait exprès. Donc, dans cette partie, en fait, ce qu'il va voir, c'est qu'on va vouloir calculer un score et ce score, c'est ce qui va démontrer la pertinence d'un document. Et pour ça, en fait, il y a plein de notions. Donc là, on va essayer de restendre toutes ces notions-là qui sont à disposition et on va parler que de ces notions-là. On va voir chacun de son côté parce qu'elles sont quand même importantes et la façon dont ça calcule. Ça reste des... J'ai perdu mes mots. Ça reste juste des notions qui... C'est pour représenter le truc, peu importe le moteur de recherche qu'il y aura derrière. Ces notions existent. La façon dont on calculer peuvent être différentes parce que ça dépend des algorithmes mais l'intérêt est le même. Bonso modo. Et donc, on va avoir le inverse document frequency. Donc, ouais, le nom, il n'est pas très parlant parce que moi, j'ai du mal à le comprendre au début. Mais au final, ce n'est pas si compliqué. Ce qu'on va vouloir savoir, c'est combien parmi tous mes documents correspondent... Enfin, ont quelque chose d'important à la requête utilisateur. Gros modo. Et donc, il a un magnifique calcul avec un logarithme et tout mais on s'en fout un peu. C'est juste pour les maths. Et donc, si vous comprenez, en fait, plus le mot, il apparaît fréquemment dans des documents, moins il est potentiellement important et pertinent parce que plus ce mot-là est répété, moins il va avoir d'intérêt. C'est un peu comme le E, E, T. Plus il apparaît dans les documents, en fait, moins il aura d'intérêt parce que justement, il est très répétitif. Donc là, par exemple, mon Harry Potter, il n'est pas très important parce qu'il apparaît souvent à l'heure que tragédie, mais il apparaît qu'une fois donc forcément, je vais le mettre en avant. Et du coup, après, on a un terme fréquentique qui, pour le coup, là, c'est un peu plus clair ce que ça parle. C'est la fréquence d'un terme dans un document. Donc, si ma query, j'ai ça comme document dans mon index, si je vous dis combien de fois le terme mouse apparaît dans le document 1, vous me dites 2. Si je vous pose la même question sur le document 2, vous me dites 1. normalement, ça va. Et ça, calculer sur le nombre de termes qui sont dans chaque document, ça me permet de savoir la fréquence de ce terme-là sur tout le document. Et donc, ça me donne un score en plus. Enfin, un coefficient en plus. Et après, il y a le coordination factor qui, lui, il est un peu chelou parce que le nom, il ne veut rien dire non plus. Mais, je pense que ça agit un peu en mode boost des documents qui, justement, ils vont pouvoir voir si ma query utilisateur a plusieurs mots, plus dans mon document, je trouve les mots que mon utilisateur m'a demandé, plus je vais booster ce document. Une espèce de coefficient boost, je ne sais pas trop comment le décrire, mais grosso modo, c'est un peu ça. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le mouse, si ma recherche, elle ne contient qu'un seul mot, soit je ne l'ai pas, c'est un peu du binaire, alors que si je commence à rajouter des mots, on va voir directement que ce coefficient-là, en fait, il va vite être différent et changer assez grandement entre chaque document. Et je pense que si vous avez compris, ben oui, mon score, il est basé sur tout ce qu'on vient de voir et plein d'autres choses et ça permet juste de dire ce document, il est aussi pertinent que ça ou pas pertinent du tout par rapport à ce que vous m'avez rentré en information. grosso modo, si j'ai ça en... si j'ai fantasy, Harry Potter et phoenix en recherche, ben, Harry Potter et fantasy, ça va remonter, tout ce qui va contenir fantasy va faire remonter, mais par contre, celui qui va être plus intéressant, ça va être phoenix, c'est l'ordre du phoenix puisque forcément, il contiendra le plus de termes dans la recherche. C'est bien mignon de vous avoir dit tout ça, et là, c'est le moment où vous me posez des questions, mais c'est bien, mais on fait comment après avec tout ça ? Eh bien, c'est bien que vous posiez la question parce que c'est là où on va rentrer dans les maths. Mais, je vous l'ai dit, on ne va pas utiliser l'algorithme de base, franchement, je ne veux pas. Et on va essayer de simplifier le truc parce que l'algorithme de base ressemble à ça. Vous comprendrez très vite que je n'ai pas envie de faire des exemples en suivant ce calcul-là. Et puis là, on ne voit pas vraiment où est l'IDF, où est le terme fréquentie, où est le coordination factor. Donc, on va essayer de réduire ça. Et je vais me baser sur celui-là parce que Mathias a fait une conférence au Forum PHP en 2020 qui s'est basée sur ça et je me suis dit c'est bien, c'est assez simple pour le présenter à l'oral donc je vais le garder. Donc, merci Mathias d'avoir fait le travail pour moi. Ça, c'est fait. Et donc, ça, c'est ce qui est fait dans la boîte noire. C'est ce genre de calcul-là qui va être fait dans la boîte noire de tout à l'heure. Donc, voyons. J'ai encore moins de livres que tout à l'heure, ça devrait être mieux. Donc, si je pars sur ces trucs-là, vous me donnez un seul mot. Ça va, je peux traduire tout ce que j'avais fait. Donc, je vais calculer l'IDF de Penta, je vais calculer le TF de Penta et ensuite, je vais avoir le Coordination Factor. On sait calculer chaque chose et on va commencer quand même par le TF parce que ça reste le plus simple. Soit je l'ai, soit je ne l'ai pas et après, je calcule combien de fois je l'ai dedans. Donc, j'ai... J'adore. C'est facile. Et ensuite, on va essayer de calculer l'IDF. Donc, j'ai 4 documents. Sur 4 documents, j'en ai trouvé 3 qui contiennent ce mot-là. L'ogarime de 4 sur 3. 0,12. Ça va. Et il ne reste plus que le Coordination Factor. Donc là, j'ai un seul mot. Pareil, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas ? C'est facile. On peut vite voir que les animaux fantastiques, ça va monter en tête. Rien qu'avec ça. Et en effet, vous auriez raison. Mon score, je vais trouver en premier les animaux fantastiques et après, je vais trouver tout ce qui va être Hunger Games et Narnia et forcément, je ne trouverai pas Hit parce que ça ne correspond pas du tout à ce que l'on cherche. Donc, je ne le remonterai pas. Mais c'est facile avec un seul mot et dès qu'on va commencer à mettre plus de mots, c'est là où ça va commencer à complexifier les choses. Donc là, je vais calculer le Coordination Factor. Et là, le Coordination Factor, du coup, il a totalement changé parce que Narnia, il reste à un mais les autres, ils n'ont plus qu'un seul mot parmi deux. Donc forcément, il passe à moitié. Et ensuite, je vais commencer à calculer tout le reste. Narnia, je ne trouve que dans Narnia. Donc, tu en fais qu'un, si c'est bon. Et pour le logarithme, enfin pour le IDF, j'ai un seul document sur quatre qui contient le terme. Ça va faire un petit score. Donc là, on ne voit pas très bien, mais grosso modo, Narnia, il a totalement monté, il a dépassé tout le monde. Et Narnia est passé en tête avec suivi de les animaux fantastiques, suivi de Hunger Games et il n'est toujours pas là parce que ça ne correspond toujours pas à ce que je recherche. Donc, c'est parfait. Ça make sense. Et là, vous avez vu toutes les notions dont je vous ai parlé. Dans un exemple juste par simple, vous avez vu tout ce qu'on en a parlé et ça n'utilise pas que ça. Au final, Elastic ou n'importe quel moteur de recherche, ça n'a pas utilisé que ça. Ça, c'est des notions sur lesquelles on n'a pas la main. Donc forcément, on va avoir des endroits où on va avoir la main. Donc, il y aura le user input, l'utilisateur, on n'aura pas la main, nous, mais l'utilisateur aura la main. Et après, Elastic et d'autres moteurs de recherche, ils vont proposer des mécanismes pour venir modifier le comportement du calcul et venir ajouter des spécifications, des spécificités à certaines choses. Parce que je n'ai trop pas mes mots. Mais du coup, c'est bien beau d'avoir vu tout ça. Donc, on sait qu'on n'a pas la main sur la go, on n'a pas la main sur l'input utilisateur. Donc, où c'est qu'on peut intervenir ? Ça va être au niveau des analyzers, en plus des autres choses que je vous ai montré, le boost et les function scores, par exemple. Mais on va surtout avoir la main sur les analyzers. Et les analyzers, c'est ce qu'on va mettre au niveau des index. Ça fait partie de la configuration des index sur laquelle c'est nous qui allons configurer comme on veut pour retrouver ce qu'on veut à la fin. Donc, c'est là où on va pouvoir intervenir. Donc, en général, ces analyzers, en fait, ils sont divisés en trois types. Et c'est facile, ça passe d'abord par les caractères filters qui, assez facilement, vous comprenez que ça va modifier des caractères. Par exemple, ça va venir remplacer des tags, remplacer des patterns par des preg, replace, ce genre de choses sur les caractères qui existent. On va passer par les tokenizers et là aussi, il y en a plein. Et chacun fait sa vie. Et ensuite, on va voir les token filters. Donc, une fois qu'on a tokenisé tout notre document, on va pouvoir venir modifier les tokens qui existent déjà. Donc, par exemple, un lowercase. Je n'ai pas parlé des caractères filters parce qu'au final, ça va surtout être sur les tags HTML, ça va être du pattern replace et ça ne matchait pas trop avec mes exemples. Mais le principe, il existe, vous le savez, au moins, c'est fait. Moi, je vais plutôt partir du principe, on va sauter cette étape et on va passer plutôt à la partie tokenizer. Donc, on part sur la tokenisation, une tokenisation classique par espace. Voilà, ça, on l'a vu. Maintenant, c'est dans la tête. Si après, du coup, là, une fois qu'on a la tokenisation, c'est là maintenant où on va pouvoir mettre les filtres en place de tokens. Et donc, on va avoir, par exemple, comme je disais, le lowercase qui va venir, donc modifier chaque token pour le lowercase, les majuscules, pour... J'ai plus le mot. Et ensuite, on peut en avoir plein, genre le stop word. Donc, un français littéralement movid, Wikipédia, merci, mais qui ne veut rien dire pour moi, movid. Grosso modo, ça enlève tous les mots qui ne servent à rien. Donc, tous les mots qui sont trop utiles à la vie, ils ne servent à rien et donc, ils les enlèvent. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Et ça marche bien. Ça nous enlevait tout ce qui ne servait à rien, tout ce qui n'avait aucune valeur à une recherche. Donc, maintenant que vous avez compris comment ça marche, j'ai fait un petit exemple, un petit exercice où je me suis amusée à configurer certains index différemment et pour voir du coup, quel était l'impact des tokenizers, des filtres et tout sur les mêmes livres. Donc, j'ai 15 bouquins, les mêmes 15 bouquins sur tous mes index et chaque index est configuré différemment. Et forcément, je fais la même courir partout. Je n'ai pas changé ça. J'ai pris le mot épique, je le cherche dans la description. Je ne fais rien de plus. Et j'ai encore changé mes livres. Voilà, histoire de ne pas se répéter. Et donc, si je prends l'exemple du tokenizer Engram, on voit que ça va remonter 7 bouquins. Le premier, c'est de l'ordre de Rugby of the Rings. Ça tombe bien dans la description j'ai épique en entier. C'est parfait. Et ensuite, j'ai 7 autres résultats qui ont, enfin 6 autres résultats qu'on ne sait pas trop pourquoi, c'est là. Mais en vrai, il y a une explication. Amusez-vous à lire si vous voulez. Mais grosso modo, si je paraphrase la description élastique, c'est que je vais prendre une fenêtre que je vais configurer de quelle taille ma fenêtre et je vais la déplacer au fur et à mesure. Ma fenêtre, elle va avoir une taille minimum et une taille maximum et je vais aller la déplacer sur mes tokens au fur et à mesure. Ce qui va me permettre de créer plusieurs tokens au lieu d'avoir juste Quick et Fox dans cet exemple-là. Je vais avoir ma première fenêtre qui se crée, donc minimum 1, que je vais étaler à 2 parce que c'est mon maximum et que je vais venir décaler au fur et à mesure de mon analyse de mes tokens. et à la fin, je vais avoir ça. Donc ça fait beaucoup plus de tokens que tout à l'heure où on avait Quick et Fox tout court. Et donc pour le moment Epic, ça a créé plein de petits tokens et c'est pour ça qu'on a plein de résultats qui remontent parce que derrière, le moteur de recherche, il s'est basé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 tokens au lieu d'un seul. Ce qui lui a permis de retrouver plus de résultats. Dans la même veine, van, pas importe, dans la même idée, on a le ngram qui lui du coup va nous remonter à un seul qui contient Epic en entier, ça tombe bien, ce qu'on cherchait. Et lui, il est un peu différent mais il est quand même basé sur ngram. Donc au lieu de déplacer la fenêtre, ce qu'il va faire c'est qu'il va créer une fenêtre d'une certaine taille minimum qu'on lui configure, il va venir la grindir sur un token jusqu'à la taille maximum qu'on lui redéfinit et après il va bouger jusqu'au prochain token et il va la grindir au fur et à mesure. Donc, encore une fois, je ne vais pas voir Quick et Fox tout court, je vais avoir beaucoup plus de tokens qui vont être créés. Donc, ma fenêtre qui est minimum 2 va commencer à me créer des tokens et je vais la grindir au fur et à mesure de façon à ce qu'il me crée beaucoup plus de tokens. Donc pour mon mon Epic de tout à l'heure, j'en ai 3. Au lieu de 7, j'en ai 3. Mais bon, je crois qu'aucun mon ne correspondait à ces tokens-là. Franchement, c'était des livres de notre édition. Et donc, une fois qu'on a tokenisé tout, donc il y a plein d'autres tokens, mais ceux-là, c'était les plus drôles à présenter. Donc, une fois qu'on a tout tokenisé, on va pouvoir passer les filtres. Si vous vous souvenez du schéma de tout à l'heure avec les 3 types. Donc, si je passe en lowercase, ça ne change pas grand-chose. J'ai un seul résultat. De toute façon, j'utilise le tokenizer standard de base et je n'ai pas rien configuré de plus. Donc, ce n'est pas déconnant. Si je commence à passer d'autres, donc le simmer qui va aller chercher les racines, apparemment, la racine de Epic n'a pas grand-chose qu'il pourrait être retrouvée dans d'autres livres. Donc, il n'y a qu'un seul résultat encore. Et je peux continuer comme ça sur plein de filtres et ça ne change pas grand-chose au final à ce que j'avais au début, enfin, à ce que j'ai sur tous les filtres. Mais par contre, si je m'amuse à mélanger le tokenizer engram qu'on a vu au début avec tous les filtres que je vous ai présentés là, en fait, ça fait quand même un truc très chelou. Mon livre de Lord of the Rings, il sort 4e dans le résultat. Alors que c'est celui-là que je voulais. Et c'est le fait d'avoir fait une configuration très précise avec un engram qui est configuré avec une taille de fenêtre minimum, une taille de fenêtre maximum. Le fait que j'ai rajouté le lowercase, le fait que j'ai rajouté les stop, le fait que j'ai rajouté le steamer. En fait, le fait d'avoir rajouté tout ça ensemble, ça fait que l'effet que ça a le mot epic dans ma recherche n'est plus le même que ça avait au tout début quand je n'avais qu'une seule de ces configurations. Et c'est pour ça que c'est très important en fait parce qu'on voit vite que ça peut tout changer. Que selon comment on configure notre index, le résultat qui remonte à l'utilisateur et le résultat que le client nous a demandé de développer, ce n'est pas forcément la même chose et ce n'est pas forcément évident de le retrouver. Si on regarde un peu plus, Elastic propose de base des configurations justement d'index par langue. Donc ça, ça serait un peu l'index pour le français. C'est l'index pour le français qui est proposé par Elastic. Et donc vous pouvez voir qu'il fait déjà plein de choses qui sont liées à notre langue. Et si je vous montre la même chose mais pour l'anglais, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir. Et forcément, c'est deux langues différentes. Ça a des particularités. Chaque langue a sa particularité. Ça n'a pas les mêmes racines. Ça n'a pas les mêmes plans de porte parce que je ne suis pas linguiste. Et donc c'est compliqué. Il faut bien comprendre que je ne peux pas indexer du texte en français dans un index en anglais parce que la recherche derrière ne va pas marcher. Je ne vais pas rechercher de la même façon. Et c'est pour ça qu'il faut penser à bien faire joujou avec cette configuration-là pour pouvoir traiter les informations que je vais indexer à l'intérieur correctement. C'est bien beau tout ça mais il faut qu'on parle de Drupal à la fin. Et je suis hyper rapide. Donc il faut qu'on parle de Drupal à la fin. Et donc je vais vous présenter mon use case. Donc j'avais mon application Drupal avec Elastic. Donc franchement, j'avais Search API derrière pour le côté back-office et configuration du mapping des champs. Et on avait pris Elasticsearch Connector comme module pour justement parler avec Elastic. Donc rien de bien fifou là-dedans. Et justement, on se retrouve dans ce problème de là l'utilisateur, enfin le client, me demande une recherche très spécifique que je remonte les contenus d'une façon très spécifique et je n'ai pas la main sur mes index parce qu'ils sont sur Elastic et que je n'ai pas envie en fait de taper l'API Elastic à chaque fois pour venir modifier les settings en mode je vais faire mon appel à l'API avec mon JSON à l'accord. Non. Et encore moins si je dois régénérer mon index souvent parce que imaginons que l'Elasticsearch s'éteint et que je dois régénérer mon index, je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois qu'il y a un problème. Donc, si on fait un plan de tout ce qu'il faut faire, il faut qu'avant la création de mon index, j'arrive à récupérer la config qui existe déjà pour pouvoir venir ajouter, modifier, supprimer, peu importe ce que je veux faire, mais pour pouvoir venir la changer grosso modo. Ok. Bon, ça c'est bien. Je sais ce que je dois faire. Et en fait, Elasticsearch Connector il propose des modules. des événements. Et c'est à ça qu'on va se brancher justement. Si on regarde par exemple le prepare mapping event, ça va me permettre pour des champs de venir modifier la configuration de ce champ-là dans l'index. Mais moi, ce qui m'intéresse c'est de me connecter à l'index en tant que tel avant qu'il soit préparé. Donc, il y a un truc qui est super bien nommé, prepare index, c'est parfait. Ça correspond à mon cas. Donc, je vais me brancher à celui-là et à partir de l'événement, je vais pouvoir récupérer toute la config de l'index qu'il faut. Tout ce qu'il me faut. Je vais pouvoir à base de tableau, donc c'est un peu pas fou, je vous l'accorde, mais c'est Drupal. Donc, c'est à base de tableau. Et donc, je vais pouvoir créer ma nouvelle config comme ça et venir modifier en fait avant la création. Et donc, c'est Drupal qui est connecté avec Elastic. Il va pouvoir à chaque fois qu'il est créé, à chaque fois qu'il y a des nouvelles informations, c'est lui qui va générer. Moi, j'ai juste mis mon code à un moment donné et c'est tout. Et c'est tout, j'ai plus rien à faire. C'est Drupal qui va tout faire à l'après et j'ai juste eu à coder un tableau. Et en vrai, c'est super simple de faire le dev. C'est beaucoup moins simple de définir la bonne configuration qu'on a besoin justement pour arriver au résultat que le client attend, que les utilisateurs attendent quand ils font une recherche. De configurer ça pour toutes les langues qu'il faut sur notre site multilingue. Au multi-site. Peu importe. Et c'est un énorme travail d'aller-retour, de discussion avec le client justement pour pouvoir avoir ce retour de « qu'est-ce que tu veux vraiment ? » « Qu'est-ce que tu veux que tes utilisateurs aient « z » derrière ? » Et de recherche parce que les API des moteurs de recherche ne sont pas toutes petites, elles sont très grandes et les documentations sont énormes. Et c'est beaucoup de travail d'aller-retour mais au final, ça vaut le coup parce que c'est un truc tellement spécifique à ce que nous, on veut dans notre appli que ça vaut toujours le coup. Et voilà. Et j'ai dit non, c'est tout. Ce n'est pas compliqué à configurer côté développement mais c'est compliqué à avoir un truc que le client veut bien. Et comme je disais, j'étais trop rapide. Donc, merci. vous avez plein de temps pour des questions. Ouais, ouais. Je vois, je prends le temps. Du coup, la question est comment on gère tu me crois ici, je ne me trompe pas. Comment on gère du coup l'indexation de champs multilingues, de contenu multilingue ? Et du coup, ce que nous, on avait fait, c'était créer justement des index séparés pour justement pouvoir gérer la link comme il faut. Tu as bien vu, la configuration est totalement différente pour une link que pour une autre et tu ne peux pas te baser sur la même config dans les deux cas. Nous, on est passé par le module Elastic Search Connector mais au final, on pouvait juste utiliser Elastic Alli et se servir du client directement pour faire tout ce qu'on voulait aussi. C'était juste un moyen plus simple de ne rien faire. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire, il y a plein de façons différentes de faire et là, c'était le choix qu'on avait fait à ce moment-là. Effectivement, on aurait pu passer par le client. Vas-y, vas-y. Donc la question, c'est quelle est la valeur ajoutée d'Elastic Search comparée à d'autres moteurs de recherche ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Elastic Search et Solar sont basés sur Lucène. C'est la même chose derrière, le même cœur du moteur de recherche. Après, c'est juste que chacun a ses spécificités. Il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, c'est juste des moteurs de recherche différents. Ils vont faire justement les choses différemment. Et Elastic Search est quand même un peu plus utilisé dans tous les technos que d'autres moteurs de recherche. Après, c'est juste... Je n'ai ni statistiques ni rien pour démontrer ce que je dis. Mais grosso modo, c'est plus ça. Je t'avoue que je ne les connais pas tous. Donc, la question, c'était s'il y a des filtres qui vont prendre en compte l'ordre des tokens. Et je ne les connais pas tous parce qu'en vrai, tu commences à regarder et tu peux scroller pendant un moment sur toutes les pages de documentation Elastic. et je n'avais pas forcément... Il n'y a plus de... Il n'y a plus. Je n'avais pas forcément envie et pour ça, j'ai pris les plus simples à expliquer et à présenter. Après, il y en a plein. Franchement, je ne saurais pas te dire s'il y en a qui font ça. Je ne sais pas s'il y en a qui savent, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ça. Ça, après, oui, effectivement, je n'ai pas forcément parlé de ça. parce qu'au final, la façon dont tu vas faire la query à ton moteur de recherche, c'est... Tu peux jouer avec et selon comment tu fais avec ce que tu dis, les muscles, les boules, tout ça. En fait, tu peux faire plein de choses et potentiellement, tu peux venir jouer là-dedans aussi, c'est vrai. Effectivement. Là. Vas-y. Oui ? Non ? Plus le blanc. Je t'ai vu lever la main. Donc, ce qu'on me pose comme question, c'est pourquoi utiliser les events au lieu du back-office. Donc, le back-office te permet de créer, en fait, de mapper tes champs avec ton index dans ton moteur de recherche, peu importe le moteur de recherche. Et ce n'est pas pareil. Ton mapping, c'est des informations qui sont séparées de tes settings de ton index. Donc, tu peux venir jouer sur ton mapping au niveau de, justement, du back-office qui va te permettre de rajouter des boosts, de définir le type de champ que tu vas utiliser, comment tu veux l'indexer derrière. Et tu n'as pas, justement, cet accès aux settings. Ce n'est pas la recherche API qui va te donner accès aux settings, il me semble. Après avoir. Une fois qu'il est créé. Oui. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'ai pas envie qu'à chaque fois que mon index est supprimé ou peu importe, je n'ai pas envie de retaper sur l'API pour recréer le truc parce que, justement, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir modifier tous les trucs de base. Effectivement, je ne peux pas le modifier à la volée à n'importe quel moment. Je ne l'ai pas dit. On est bon ? Oui ? Je considère que c'est fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501